bonjour et bienvenue sur la chaîne je m'éclate c'est l'e4 aujourd'hui je vais vous présenter un superbe jeu abyss avec une superbe boîte alors c'est un jeu de bruno catala ce qui augure une bonne facture charles et charles chevalier au niveau des illustrations c'est xavier colette c'est un jeu pour 14 ans et plus de deux à quatre joueurs pour des parties d'environ 45 minutes et c'est édité chez bombix alors on a un personnage imposant comme son nom l'indique le jeu va se passer sous l'océan dans les abysses donc je vais vous présenter le matériel ensuite je vais vous présenter un petit peu les règles alors le jeu est souvent disponible chez philibert à 35 euros 95 donc je vous mettrai un lien pour accéder au site comme d'habitude donc au niveau de la notice nous avons le même personnage assez imposant assez inquiétant alors la notice est très bien fait on y voit les trois à les trois zones de jeu du plateau je voulais décrire on y voit la piste des monstres je vais vous expliquer son fonctionnement les divers jetons les zones des divers cartes les lieux tout est bien représenté bien illustré la mise en place le but du jeu pour être sacré roi des arbises il faut posséder le plus grand nombre de points d'influence à la fin de la partie ceux ci sont essentiellement obtenus grâce aux alliés que vous aurez que vous aurez fédéré ainsi qu'aux seigneurs et aux lieux sous votre contrôle au cours de la partie chaque monstre que vous aurez anéanti vous amènera la reconnaissance de vos congénères et donc un bonus de points d'influence alors on a la description d'un tour de jeu on a aussi au niveau des seigneurs des factions disponibles on voit ici qu'ils parlent des militaires ce sont les rouges représentés souvent par une pince de crabe les cultivateurs ce sont les jaunes représentés par un hippocampe les politiciens ce sont les bleus représentés par un tentacule les mages ce sont les violets représentés par une méduse les marchands les verts représentés par un coquillage et enfin les ambassadeurs qui sont au niveau des seigneurs représentés avec ici cinq petites perles en bas au lieu d'avoir une couleur précise mais ça je vous en parlerai après donc on y voit tous les détails des différentes phases ce qui est pas mal et enfin le décompte des points pour pour remporter la partie avec un petit lexique et des précisions sur certaines cartes donc très bonne notice on a le plateau très joli aussi voilà je vais le mettre ensuite sur la table avec trois hommes distincts ici une zone vous verrez d'exploration ici le conseil est ici les seniors qui vont venir se mettre alors on va essayer de placer ça judicieusement voilà ensuite au niveau du matériel on a donc la piste de monstre vous verrez qu'on va partir d'en haut et que selon où sera situé le curseur qui est un petit jeton qu'on vient placer ici au départ on remportera soit une perle soit une carte monstre soit deux perles soit une perle et une carte monstre soit deux monstres soit une clé ou soit encore des combinaisons différentes avec clé perles carte monstre ou alors que deux clés et ça on le verra un petit peu après en expliquant comment ce curseur va descendre ensuite on a le carnet de notes on a un paquet de cartes où on retrouve des petits des petits alliés des différentes des cinq différentes guildes donc les les marchands les cultivateurs les politiciens des cartes monstres on va voir comment ça marche une carte de militaire par exemple et les mages en violet voilà alors ce sont des valeurs qui vont de 1 à 5 et qui plus la valeur va augmenter plus les cartes vont se raréfier donc il ya énormément de cartes un peu un peu moins de cartes 2 encore un peu moins de cartes 3 et ainsi de suite jusqu'à atteindre les cartes 5 on mélange ce paquet sont les alliés et on vient les placer sur l'emplacement qui est repéré tout en haut dans la zone d'exploration ensuite on a alors je vais commencer par les cartes seigneurs on a des belles cartes superbement illustré chaque seigneur a une illustration différente dans le thème des guildes on a des militaires on a des mages on a des marchands tout ça superbement illustré voilà donc il ya un bon petit paquet de seigneurs on le mélange et on le place en bas dans la zone dédiée pour la ploche des seigneurs ensuite on va avoir des cartes des jetons monstres en faire une pile qu'on va mélanger et tenir à la disposition des joueurs donc ce n'est pas évident à mélanger on peut en faire plusieurs piles et les tenir à disposition des joueurs sachant qu'il ya des valeurs qui vendent de 2 à 4 donc 2 3 4 des jetons de clé on verra à quoi vont servir les clés des belles plaquettes de lieu avec ici un symbole de trois clés donc c'est une condition pour atteindre ses lieux au début on fait on mélange la pioche on va venir disposer la pioche ici et tirer le premier lieu et pour finir les ressources qui sont des perles avec des coquillages un coquillages pour le pot commun ou le trésor où on va venir mettre toutes les perles voilà vous voyez que les perles sont très jolies et ensuite chaque joueur va avoir un petit coquillage pour venir mettre mettre ses perles qui va acquérir sachant que au début chaque joueur qui commence aura une perle voilà donc je vais vous expliquer le principe du jeu donc nous sommes en quête d'alliés nous allons essayer de recruter des alliés de de manigancer à la cour et de faire aussi de faire basculer des seniors dans notre camp de façon à marche marquer donc le plus de points possible pour être vainqueur à la fin chaque joueur à son tour on va pouvoir dans un premier lieu avoir une action systématiquement qui sera au tout début on va venir remplir ici la file mais en cours de partie par exemple si quelqu'un achète un seigneur ici on décale au fur et à mesure j'en reparlerai les seigneurs et il va y avoir des emplacements de libre qu'on ne remplit pas je dirais dans quelles conditions les remplacent donc à chacun à son tour en toute première action on a la possibilité de dépenser une perle pour venir rajouter un seigneur ici donc au prix d'une perle on peut si le souhaite si on le souhaite si on a suffisamment de perles rajouter autant de seigneurs qu'on veut jusqu'à ici atteindre la droite du paquet de pioche ça c'est la première action tout le monde peut la faire elle est commune ensuite on a le choix entre trois actions explorer ici en haut demander le soutien du conseil ici ou essayer de s'allier des seigneurs d'acheter des seigneurs première action possible explorer ça consiste à prendre la première carte de la pioche la retourner la placer ici à ce moment là celui qui explore va demander à chacun des joueurs en partant de celui qui est à sa gauche jusqu'à faire le tour à revenir à lui-même demander à chacun des joueurs s'il veut acquérir l'allier si le joueur de gauche est intéressé par l'allier à ce moment là il va le payer au joueur qui explore le premier allié va coûter une perle à ce moment là si le joueur achète un allié à celui qui explore une perle en payant une perle il n'aura plus le droit de recruter à ce tour d'exploration du joueur principal de celui qui a exploré donc un des joueurs acquiert à la carte en payant une perle soit si ça revient à moi j'ai la possibilité de prendre gratuitement cet allié et le mettre directement dans ma main tous les joueurs qui prennent un allié dans cette phase vont le mettre dans sa main directement si je ne souhaite pas prendre cet allié je continue à explorer à ce moment là je retourne un autre allié je demande à tout le monde autour de la table en partant de la gauche si quelqu'un veut le recruter si personne ne veut le recruter je peux toujours le recruter si quelqu'un a déjà acheté un allié si un autre joueur plus que celui-ci ne pourra plus acheter et celui qui a acheté ne peut acheter qu'une seule fois par tour si un autre joueur souhaite prendre une carte il devra à son tour me payer 2 perles cette fois parce qu'il est le deuxième à acheter s'il y a 3 autres joueurs à part moi puisque le maximum c'est 4 si le troisième joueur veut acheter une carte il va la payer 3 perles donc c'est rare qu'on achète un allié 3 perles déjà il faut les avoir bon on continue l'exploration on arrive je vais faire avant d'arriver au bout le cas d'un monstre jusqu'à présent il n'y a que des alliés admettons qu'en cours d'exploration je ne sois toujours pas intéressé par les cartes qu'il y a je pioche un monstre à ce moment là la décision me revient soit je combats le monstre et la victoire est automatique et on vient remporter une des récompenses qui sont indiquées à côté du jeton soit je décide de continuer à explorer si je veux combattre le monstre je prends le monstre je le défausse et à ce moment là j'ai fini mon tour sinon je continue on va prendre le cas où je continue je pioche la dernière carte je suis obligé de demander si quelqu'un veut l'acheter s'il y a encore quelqu'un qui est potentiellement capable de l'acheter si personne ne l'achète je suis obligé de prendre la carte et à ce moment là j'ai une récompense si quelqu'un l'achète il va la payer la carte mais il n'aura pas la perle la perle et à celui qui va explorer et qui sera obligé de prendre cette carte dans le cas où je tire un monstre je vais essayer hop bah ils sont tous regroupés dans le cas où je tire un monstre à la fin je suis obligé de le combattre et je récupère quand même une perle alors dans ce cas là excusez moi j'ai oublié là j'ai fait passer un monstre donc dès qu'on décide de ne pas combattre un monstre on fait descendre ici le curseur qui va permettre au prochain coup d'avoir plus de récompenses plus intéressantes sachant que par exemple si je passe ici sur ce monstre si je passe ici sur ce monstre j'ai avancé mon curseur si je ne repioche pas de monstre c'est peut-être la prochaine personne qui va explorer qui aura toutes les récompenses donc c'est un risque à prendre dans le cas où j'ai un monstre ici je n'aurai pas le choix je serai obligé de prendre les récompenses et quand on combat un monstre une fois qu'on a pris les récompenses on fait remonter l'indicateur en haut et on recommencera pour soit prendre les récompenses quand on tirera un monstre soit faire descendre le curseur et continuer une fois que mon tour est fini si j'ai pris la dernière carte de toute façon je n'ai pas trop le choix je retire mon monstre je prends la dernière carte je la mets dans ma main ensuite on va défausser tous les monstres et toutes les cartes qui restent ici vont aller au conseil par couleur et par symbole ici une carte chez les marchands les cultivateurs et les politiciens ça va au fur et à mesure qu'on va explorer et qu'on va remettre des cartes dans le conseil ça va fournir une autre action qui va être si je ne souhaite pas explorer parce que j'ai déjà quelques cartes dans ma main et qu'en plus il y a des cartes éventuellement qui peuvent m'intéresser dans les piles ici donc deuxième possibilité d'action je peux prendre toute une pile qui va être dans un dans une des guildes toute une pile d'alliés alors au début quand il n'y en a pas beaucoup si c'est des petites valeurs c'est pas intéressant mais au fur et à mesure que les joueurs vont explorer ces petits paquets vont monter et ça peut fournir d'un coup énormément d'alliés qui vont être utiles pour la troisième phase la troisième phase c'est alors je vais prendre quelques alliés c'est faire l'acquisition de seigneurs alors comment ça se passe tout d'abord il va y avoir des seigneurs comme ici avec une seule couleur et sans perles ici alors déjà on voit que sur la carte en haut à gauche il y a la valeur des points de victoire qui vont servir pour essayer de gagner la partie donc ce seigneur vaut 9 c'est l'illusionniste on voit sa faction les mages et on voit ici en bas à gauche son coup de 10 ça veut dire que si je veux faire l'acquisition de ce seigneur il faudra que j'ai 10 points avec des méduses au minimum si comme c'est le cas ici je n'en ai pas assez s'il m'en manque quelques-uns et que j'ai suffisamment de perles je peux combler la différence avec les perles pour finir d'acheter ce seigneur donc ici 3 et 2, 5 et 3, 8 j'ai 8 en mage en violet il me faut 10 si j'ai 2 perles je vais pouvoir dépenser mes 8 plus 2 perles à ce moment là on place son seigneur devant soi je parlerai plus en détail des pouvoirs que vont nous donner nous conférer ces seigneurs ensuite on a le cas où il y a aussi une ou deux perles souvent en plus de la couleur de départ ici ça veut dire que celui-ci rapporte 5 il a une clé et ensuite pour l'acquisition il nous faut 8 en violet mais avec une autre couleur donc il nous faut 2 couleurs différentes donc du violet et tout ça il faut qu'on arrive à 8 c'est à dire que je peux avoir par exemple 5 et 4, 9 avec 2 couleurs différentes si on dépasse c'est pas grave si on n'a pas assez du moment qu'on respecte quand même la condition c'est à dire d'avoir 2 couleurs on peut à ce moment là aussi combler avec des perles quand on achète un seigneur une fois qu'on a payé ce qu'il faut qu'on le met devant soi on va prendre le plus petit allié ici c'est un allié mage et le garder aussi devant soi faire des piles en fonction des différentes guildes ça s'appelle fédérer un allié on va faire ça à chaque fois qu'on achète un seigneur alors ça peut être un 1 ça peut être un 2 selon comment on se débrouille ça peut être si on achète un allié à 10 avec 2 5 et bien la plus petite carte ça va être un 5 à ce moment là on va la fédérer on va fédérer une carte qui vaut 5 et dans ces alliés fédérés à la fin on comptera dans les points ceux qui ont la plus forte valeur donc on a intérêt à combiner notre achat de façon à retirer de temps en temps de gros alliés à les fédérer et le reste de la dépense va être défaussée au niveau des seigneurs on a vu qu'il y en a avec des clés et ensuite ils ont des pouvoirs s'il n'y a pas de flèche noire au niveau du pouvoir ça veut dire que ça va être un pouvoir qui va affecter le jeu à chaque tour si il y a une flèche noire ça veut dire que le pouvoir est un one shot il est instantané et ensuite il n'aura plus ce pouvoir pour le reste de la partie donc au début surtout au début on va beaucoup explorer parce qu'on aura peu de cartes pour acheter on pourra aussi éventuellement faire appel à l'assistance du conseil prendre une pile entière arriver au moment où on va pouvoir acheter des seigneurs commencer à les poser devant soi et il va arriver un moment et c'est là que je vais vous indiquer pourquoi il y a 3 clés il va arriver un moment où on va se retrouver avec 3 clés alors que ce soit avec 3 seigneurs avec chacun une clé ou 2 seigneurs et une clé qu'on aura gagné avec un monstre mais dès qu'on aura 3 clés on va pouvoir commencer à faire l'acquisition de lieux alors on a la possibilité soit de prendre le lieu qui est ici soit de piocher on décide de piocher 1, 2, 3 ou 4 lieux on les regarde on choisit celui qui nous intéresse et on met les 3 hôtes en pioche possible pour les autres joueurs ou pour soi-même quand ça reviendra à notre tour de façon à fournir plusieurs choix ces lieux il va y avoir soit un total fixe ici par exemple 15, le nombre de vos seigneurs c'est la jôle, la jôle, les jôles pardon soit des points en partie fixe et ensuite en partie alors ici ça dépend du nombre de seigneurs par contre ici on va avoir une partie qui va dépendre de chacun de nos seigneurs militaires plus un fixe et ça ce sont des points d'influence des points de victoire pour la fin aussi alors comment on fait une fois qu'on a choisi un lieu on prend devant nous tout par exemple si on avait fait l'acquisition de ces 3 seigneurs on prend ces 3 seigneurs et on vient mettre la plaque ici on les met derrière ce qui veut dire que ces seigneurs ne sont plus libres et que leurs pouvoirs ne pourront plus être utilisés pendant la partie on est obligé de le faire par contre les points d'influence seront comptés à la fin et de plus s'il y a des effets de cartes qui vont interagir avec les seigneurs des adversaires ceux-ci sont protégés par les effets alors on va faire l'acquisition de seigneurs au fur et à mesure par exemple même si je prends celui-ci on décale sur la droite à chaque fois on remplit et on décale enfin on remplit on décale sur la droite on ne remplit pas les cases libres sauf on l'a vu en première action pour chaque joueur on a possibilité de faire des manigances c'est à dire de payer une perle et de remettre un seigneur quand on va arriver sur la troisième carte avant la fin celui qui va la prendre aura déjà ce seigneur peu importe d'ailleurs ça peut être celui-là du moment que cette case va se libérer le joueur qui a fait l'achat de ce seigneur va en plus remporter 2 perles et c'est le cas où on viendra remplir ici tout le conseil des seigneurs voilà alors une fois qu'on aura des jetons de monstres quand on tue un monstre on pioche un jeton au hasard et on ne regarde pas sa valeur jusqu'à la fin de la partie ça fait un peu du suspense même pour les adversaires on aura des points d'influence des seigneurs des points d'influence des lieux et comment on va arrêter la partie alors il y a deux possibilités soit quelqu'un pose un septième seigneur à ce moment-là celui qui a posé son seigneur finit son tour chacun son tour ont fini un tour une fois que tout le monde a fini ce tour final tout le monde va de sa main voilà on va prendre ça tout le monde va de sa main alors il peut pas y avoir de monstre aller chercher toutes les cartes des alliés dans chaque couleur les plus faibles c'est à dire qu'ici j'ai un 2 jaune un 2 violet c'est mes plus faibles dans ces couleurs j'ai un rouge dans la couleur c'est la plus faible pour le rouge un 2 bleu c'est dans la couleur la plus faible et un 5 au vert dans cette couleur c'est la plus faible donc à la dernière partie on regarde toutes nos couleurs d'alliés et on vient prendre tous nos alliés les plus faibles on défausse le reste et on vient les rajouter à nos alliés fédérés par couleur toujours en général du plus petit au plus grand et ensuite tous les alliés les plus hauts vont être comptabilisés à la fin autre condition pour finir la partie c'est quand ici au bout d'un moment on a plus de seigneur et on arrive à la troisième ici et là on ne peut plus remplir le conseil le conseil des seigneurs à ce moment là ça met fin à la partie le joueur termine sa partie on compte les points et de la même façon on va finir la partie le carnet est très pratique on y voit les noms ici les lieux qui sont représentés par les 3 clés alors la valeur des points que vont rapporter les lieux ici le trident ce sont les seigneurs la valeur des points rapportés par les seigneurs l'étoile de mer ça va être la valeur des alliés fédérés les plus hautes on en fait la somme on les rajoute pour chaque joueur ensuite on fait le total le joueur avec le plus grand nombre de points a emporté la partie s'il y a une égalité on regarde le nombre de perles et dans le cas où il y aurait aussi égalité je crois qu'on regarde en dernier le seigneur avec la valeur la plus élevée mais ça sera à vous de voir puisque c'est très rare donc je ne m'en souviens pas voilà donc ce jeu est très intéressant alors il est fait je trouve de façon assez logique même s'il y a beaucoup de choses à prendre en considération de prime abord il est quand même fait agréablement au point de vue visuel et au point de vue gameplay c'est un très bon jeu il y en est sorti deux extensions une qui va rajouter un cinquième joueur parce que pour l'instant ça je joue à 4 et une autre extension qui modifie légèrement le gameplay et je crois aussi la tablette des monstres ici il me semble qu'il y a des figurines aussi enfin au moins du moins une figurine donc je ne vais pas tarder en faire l'acquisition et ensuite il y a eu d'autres dérivés du genre un jeu de cartes je crois ce conspiratie donc le thème a tellement bien marché le jeu a tellement bien marché de façon populaire qu'il y a eu quelques développements autour donc ça fait partie des jeux qu'on peut avoir dans sa ludothèque des jeux de base on va dire donc je vous rappelle que je vous mets un lien en fin de vidéo pour mon affiliation pour participer à l'effort de guerre si cette présentation vous a plu des petits pouces levés si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt pour soit une autre présentation soit des parties il y aura sûrement une partie d'Abyss qui suivra un peu plus tard voilà je vous dis à bientôt et merci au revoir prenez soin de vous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir